Bonsoir, Evangélie, chanteuse et également ambassadrice de l'association PETA qui lutte contre la maltraitance des animaux. Et ce soir, j'espère qu'on va gagner beaucoup d'argent pour cette association. Bonsoir, Thalia, animatrice. J'espère que nous allons remporter le maximum d'argent pour l'association PETA. Bonsoir, Céline, 25 ans, animatrice télé et comédienne. Ça me fait très plaisir d'être ici pour aider l'association. Bonsoir, Maéva, présentatrice télé. Je préfère coucher avec Casimir que porter de la fourrure. Bonsoir, Elodie, ravie et fière d'être à Maillon de cette chaîne de solidarité féminine en espérant remporter un maximum pour l'association PETA. Bonsoir, Francesca, 25 ans, animatrice télé, chanteuse. Je sors un single qui s'appelle La Routine. Mais aujourd'hui, pas de routine, on va péter la baraque pour l'association PETA. Bonsoir, Mélanie, 25 ans. Je suis heureuse d'être sur le Maillon faible pour l'association PETA. Bonsoir, Marjolaine, 26 ans, comédienne. Je suis ravie d'être au Maillon faible spécial Jolie fille au profit de l'association. Bonsoir, Shanice, 23 ans. Alors moi, j'ai enlevé mes mèches blondes ce soir pour essayer de rapporter un maximum d'argent pour l'association PETA. Maéva, quel siècle a vu s'élever la tour Montparnasse ? 18ème. 20ème. Marjolaine, qui a écrit un roman autobiographique sur Jean Dormesson ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Lui-même. Shanice, dans quel sport pratique-t-on l'épaulé jeté et l'arraché ? Le rugby. L'haltérophilie. Thalia, durant quelle saison mange-t-on les crêpes de la chandeleur ? Je passe. En hiver. Élodie, dans une maison, quel meuble est familièrement appelé le pieu ? Je passe. Le lit. Mélanie, quel produit comestible un apiculteur récolte-t-il ? Je passe. Du miel. Maéva, en Allemagne, quel animal fait kikuriki ? Le gno, le coq. Vous avez 50 euros pour l'association. Top chrono. Mélanie, le Vésuve fume-t-il près de Naples ou de Venise ? Je passe. Ben, Naples. Marjolaine, quelle consonne, la bride des tongs, dessine-t-elle sur le pied ? Un C. Un V. Ève, par combien multiplie-t-on un nombre ? Si on décale la virgule de trois rangs vers la droite ? Par cent. Non, par mille. Mille. Marjolaine, sur quel continent a-t-on découvert pour la première fois des australopithèques ? Les Etats-Unis. Non, l'Afrique. Maéva, quelle partie de la roue d'une voiture peut-être tu blesses ? La jante ? Le pneu. Mélanie, comme Bill Clinton. Bouton de culotte, c'est un fromage. Ah, mais ouais, quand même. 250 euros. Je vous rappelle, mademoiselle, qu'il y a quand même 5000 euros à prendre par manche pour votre association. Alors, il est temps maintenant de vous laisser tenter par un peu de culture. Donc, Mélanie, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Pas chrono. Francesca, dans un ordinateur, qu'est-ce qui est dit « morte » quand on parle de Rome ? Euh... Qu'est-ce qui est dit « morte » quand on parle de Rome ? Euh, je ne sais pas. La mémoire. Maéva, combien y a-t-il de timbre-poste dans le nouveau carnet baptisé « éco-carnet » ? Euh... 12. Correct. 700 euros pour l'association Pétain. Top chrono. Janice, quel est le nom usuel des comprimés d'acide acétyl salicylique vendus en pharmacie ? L'aspirine. Ève, dans quel sport olympique voit-on des joueurs plonger dans le sable pour renvoyer un ballon ? Rugby. Le beach volley. As. Francesca. En 68, quel leader étudiant était surnommé Danny le Rouge ? Je ne sais pas. Daniel Cohn-Bendit. Chanice. Dans le sigle de la région PACA, que signifie la lettre P ? Provence. Correct. Céline, quelle poutre servante à enfoncer les portes au Moyen-Âge porte le même nom qu'un ruminant ? Tauro. Bélier. Oui, vous n'étiez pas loin, mais c'est Bélier. Chanice, on aura à profiter de vous quand même un petit peu de temps. Là, vous êtes resté quand même assez longtemps. Oui. On va vous rendre à Coé. Oui. Lui, il saura quoi faire de vous. Là, toujours une idée. Je vous laisse. Chanice, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Je suis un peu dégoûtée, même beaucoup dégoûtée, parce qu'il n'y a aucune couleur de cheveux qui pourra m'aider à retrouver mon cerveau. Blonde, c'était catastrophique. Blonde, non. Blonde, c'était catastrophique. Brune, la preuve, c'est pas mieux. Faut peut-être rousse. Top chrono. Maëva, quand on évoque un lecteur de roman à l'eau de rose, de quelle couleur est la fleur ? Rose, pas bleu. Maëva. Banque. La danse inspirée des mouvements de la corrida, est-elle le tango ou le paso-doble ? Pas le tango, l'autre, le nom. Pas le paso-doble. Ouais. Correct. Connexie-feure. Oui. Vous avez réussi, mesdemoiselles, à faire une chaîne de 8 bonnes réponses consécutives dans cette manche. C'est-à-dire, si vous n'aviez pas banqué tout le temps, vous auriez 4000 euros. Alors, au lieu de 4000 euros, vous avez 550 euros pour l'association. Top chrono. Élodie, quand on parle de vente à prix réduit, le mot solde est-il masculin, féminin ? Féminin. Non, c'est masculin. Maëva. Avec plus de 75 millions de touristes, quel pays est le plus visité au monde ? La Tanzanie. La France. Céline. Banque. De quel métal gris les toits de Paris sont-ils traditionnellement recouverts ? D'ardoise. De zinc. Préputé. Top chrono. Maëva, selon l'expression consacrée, quel cordage un navire qui tend le port doit-il larguer ? Un lacet. Les amarres. Maëva. Au baccalauréat général, à partir de quelle moyenne obtient-on la mention ? Très bien. 19,8. 19,8. Non, 16. Élodie, si vous faites un blind test, quel sens n'est pas mis à contribution ? L'odorat. Ben non, on l'a vu. Maëva. Banque. Sean Connerie a été médaillé au concours de Monsieur Univers, vrai ou faux ? C'était pas Mystère France ? Elle répondait déjà à cette question. Non. Faux. Non, c'est vrai. J'ai manqué. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Trois points. Maëva, vous êtes le maillon faible. Oui. Au revoir. Je pense qu'Élodie a préféré faire la finale avec Francesca, parce qu'elle s'est dit que Francesca, certes, est une fille qui est un peu drôle et qui, parfois, va un peu dans le second degré, mais que, moi, c'était un peu plus dans la débilité et que ça n'allait pas vraiment rapporter d'argent à l'association. Donc, c'était mieux d'y aller entre gens sérieux. Top chrono. Élodie, pour quel mois d'automne, le 1er et le 11, sont-ils des jours fériés ? Mai. Novembre. Francesca, combien d'ongles une femme peut-elle se vernir ? La 10. 20. Élodie, quel sport de raquette se pratique avec une balle de 2,70 grammes ? Le squash. Non, le ping-pong. Francesca, vous êtes le maillon fort. Aujourd'hui, vous repartez avec la somme de 3 400 euros pour l'association PETA. Élodie, merci d'avoir joué. Avec grand plaisir. Alors, j'avais un peu peur d'être face à Élodie, qui est quand même une concurrente redoutable. Mais bon, j'ai gagné 3 400 euros pour l'association PETA, qui lutte pour la défense des animaux. Donc, je suis super, super contente. Et puis, je n'ai pas gagné la Starac, mais au moins, j'aurais gagné le vrai. Et puis, je suis super, super contente.